Chers téléspectateurs, chers internautes, nous voilà arrivés au sixième jour de notre méditation des dix jours de prière. Merci de nous recevoir chez vous. Le thème abordé aujourd'hui est « Confiance dans le jugement et prière ». Le verset qui va guider notre méditation se trouve dans le livre d'Ephésiens 1, les versets 3 à 5. Y a-t-il, chers internautes et téléspectateurs, un lien entre jugement et prière ? Nous le découvrirons dans un instant. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ lui-même selon le bon plaisir de sa volonté. L'heure du jugement est arrivée. Le message du premier ange de l'Apocalypse annonce que l'heure du jugement de Dieu est venue. Apocalypse 14, le verset 7. Dans la lumière flamboyante de l'éternité, la réalité du jugement divin du ciel nous pousse à rechercher dans la prière une relation plus profonde avec Dieu. Le jugement dans le sanctuaire du ciel est préfiguré par le jour des expiations dans l'Ancien Israël. Dans le jour antipique des expiations dans le système du sanctuaire de l'Ancien Testament, tout Israël se rassemblait autour du sanctuaire. Pourquoi ? Pour confesser ses péchés et chercher le pardon de Dieu. Nous trouvons cela dans l'Hévétique 23, le verset 29, qui met l'emphase sur ceci et sur le fait que toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. S'humilier, l'âme affligée, c'était chercher Dieu dans la repentance et la confession, en lui demandant le pouvoir de vivre une vie pieuse. L'honneur et la réputation de Dieu sont en jeu dans le jugement final du ciel. Des questions sur son caractère ont été soulevées devant l'univers. Dieu est-il juste ? Ses commandements sont-ils impossibles à respecter ? Est-il à la fois aimant et juste ? Lors du jugement, Dieu révélera qu'il a fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Il n'y a rien de plus pour lui à faire. Sa grâce est suffisante pour tous. C'est une grâce qui nous sauve à la fois de la peine et de la puissance du péché. C'est une grâce qui pardonne notre passé et nous donne du pouvoir à notre présent. L'urgence du message, portant sur le temps du jugement, nous conduit à une relation profonde avec le Christ. Nous aspirons à honorer son nom et à ne rien faire qu'il puisse ternir sa réputation. Nous n'avons pas à craindre le jugement car le Christ est notre avocat, notre défenseur et notre juge. On peut trouver cela dans le livre de Jean 5, le verset 22. En Christ, nous sommes filles et fils du roi de l'univers. Nous faisons partie de la famille royale céleste. Le prophète Daniel représente Jésus dans le sanctuaire céleste, comparissant devant le Père en notre faveur, lors du jugement final qui se déroule au ciel. Des dizaines de milliers d'êtres célestes se pressent dans cette scène de tribunal. La grande controverse entre le bien et le mal prendra bientôt fin. Le nom de Dieu, semblable à son caractère, sera exalté dans l'univers. Nous trouvons cela dans Daniel 7, les versets 9 à 14. On verra qu'il est à la fois miséricordieux et juste, qu'il a fait le don le plus précieux du ciel en la personne de Jésus. À travers les âges incessants de l'éternité, nous nous exclamerons, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour nous ayant prédestinés. Dix jours de prière, c'est pour chacun de nous. Dix jours de prière, c'est pour nous aider à être en phase avec le Seigneur, à faire plaisir au Seigneur et à l'aimer de tout notre cœur. Maintenant, je vous invite à avoir un temps de prière avec moi. Voulez-vous ? Le voulez-vous bien ? Nous allons maintenant prier afin que nous apprenions à craindre Dieu, comme nous le dit le livre d'Apocalypse 14, le verset 7. « Dieu, nous t'adorons, tu es digne de tout, honneur, l'orange te soit accordée, toi la majesté du ciel, le Dieu en qui nous avons confiance, nous sommes en admiration devant toi, rien ne peut te contenir. » Maintenant, nous allons prier afin de rendre gloire à Dieu, afin de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Dieu, c'est merveilleux de penser que tu désires révéler ton caractère d'amour à travers moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi la gloire dont tu es digne. Vie en moi, à travers moi, et donne-moi ta victoire sur le péché. Remplis-moi de la force de vivre en harmonie avec ta volonté. L'heure de ton jugement est arrivée. Jésus, merci pour le jugement. Merci pour ce que le jugement soit en ma faveur et que tu rétablisses la justice dans cet univers. Père, merci d'être notre avocat et notre grand prêtre et que ta justice nous donne l'assurance dont nous avons besoin pour rester debout, la tête levée dans la joie et la reconnaissance à ton égard. Rappelle-nous, Seigneur, l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et aide-nous à indiquer au plus grand nombre de personnes possible de trouver en toi leur rédemption éternelle. Je vous invite à avoir aussi d'autres sujets de prière pour lesquels vous pourrez prier chez vous au cours de la journée. Quel que soit le lieu où vous vous trouverez, vous pourrez présenter ces sujets de prière à votre Dieu. Nous allons prier et remercier Dieu pour les bénédictions spécifiques. Nous allons le louer pour sa bonté. Nous allons avoir un moment de confession en privé et le remercier pour son pardon. Ensuite, nous allons demander à Dieu de nous accorder sa sagesse pour les défis et les décisions actuelles. Notre Église a besoin de prier et nous allons prier pour les fédérations, pour l'Église mondiale. Nous allons aussi prier pour les besoins actuels des membres de la famille et aussi pour nos voisins. Et nous allons prendre le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la lourange ou par le chant. Voulez-vous avoir ce programme au cours de cette journée afin que Dieu nous aide et que Dieu se révèle personnellement à nous et à son Église. Que le Seigneur nous bénisse tous. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, en ce sixième jour de prière, tu réunis toute la planète afin que nous puissions nous accorder autour d'un même sujet de prière. Merci de nous rappeler ce matin que le jugement va arriver, mais que la prière, lorsque nous sommes des femmes et des hommes, des jeunes et des enfants de prière, tu te révèles à nous. Et le jugement de Dieu ne peut en aucunement se faire dans la crainte, dans la peur, parce que nous sommes préparés à te recevoir. Merci de nous aider. Merci de bénir ton Église. Merci de nous aider à confesser nos fautes, à nous examiner chaque jour afin que ce jugement ne soit pas pour nous un moment de pénalité, mais que ce soit pour nous un moment de délivrance et de joie. Merci de nous faire du bien. Bénis tes Églises. Bénis les membres. Bénis nos voisins. Bénis tous les membres, les personnes qui forment les communautés. et aide-nous, Seigneur, à être des instruments pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mère, 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 Mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada